bonjour à tous bienvenue sur la chaîne des brouilles et sur le mieux au quotidien alors aujourd'hui on va faire de la charcuterie maison j'ai acheté des filets mignons et on va on va paraît ce filet mignon on va le saler on va le fumer et le sécher dans l'ordre donc voilà l'avantage c'est que ça coûte pas très cher à faire sa charcuterie maison et c'est très facile à faire là vous faites ça vous même c'est valorisant vous renouez aussi avec les traditions du passé parce qu'à l'époque quand il n'y avait pas de frigo quand il n'y avait pas tout ce matériel pour conserver c'était le salage et le fumage qui prévalait donc on renoue avec le passé et puis là le la charcuterie maison type filet mignon séché et fumé c'est parfait pour l'apéro ça remplace le saucisson sec ça peut remplacer aussi le pastrami dans les sandwichs vraiment quelque chose de particulièrement bon alors première étape vous avez votre filet mignon ce qu'on va faire c'est qu'avec un couteau voilà on va parer la viande donc le filet mignon il se présente comme ça il a toujours un peu de gras celui-là il y en a quand même pas mal donc on va essayer de couper enfin pas tout un maximum de gras on va essayer de supprimer ça voilà un maximum alors pourquoi parce que votre viande il faut qu'elle soit maigre il faut qu'elle soit maigre et puis comme ça va rester trois trois semaines en séchage le but c'est qu'il n'y ait pas de gourances qui puisse s'installer alors moi j'ai déjà essayé avec avec du gras ça avait été mais j'essaye d'éviter ça quand même parce que si on a un gourances après on a foiré carré notre opération donc voilà je tire le maximum de gras comme vous pouvez voir hop avec un couteau si possible bien aiguisé tac ça ça va partir chez les poules rien n'est perdu hop rien ne se perd tout se transforme pas voilà pas 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 à papa papa Donc là je vais couper ça en deux, ce sera beaucoup plus facile à saler. Donc j'ai deux parts, donc j'en ai plusieurs à faire comme ça. Donc là je vais prendre un plat de type terrine, un plat à mettre au four, et je vais commencer à mettre un fond de sel, un tapis de sel. Donc ça, avec le sel, le filet mignon va rendre son eau. Donc on pose ça là-dessus, voilà, et voilà, hop, on voit bien. Et je vais en remettre au-dessus. Je vais rajouter un peu de teint pour parfumer. Je vais en rajouter, après, hors caméra, il manque un peu de teint. Donc là, j'ai à peu près 500 grammes de filet mignon. Donc je vais mettre à peu près 700 grammes de sel. Le tout c'est que tout soit bien recouvert pour que le filet mignon rende bien son eau. Et ça, il ne me reste plus qu'à le mettre au frigo. Donc là, à peu près 500 grammes de filet mignon, il faut se donner 12 heures. Je vais rajouter encore un autre filet mignon de 500 grammes. Mais bon, là, ça sera sur le côté. Donc ça va être la même opération qui va se dérouler sur le côté. Donc on va compter à peu près, ouais, je dirais, pour que ça soit bien, bien, bien séché, à peu près 14, 15 heures au frigo. C'est parfait. Voilà. Bon, j'ai paré le second hors caméra, maximum. Je le coupe en deux, de nouveau. Et voilà, on va mettre ça sur son lit de sel. On reprend les opérations. Et là, on va bien recouvrir le sel de nouveau. Et là, petit à petit, voilà, nos filets mignon vont perdre leur jus. J'ai quasiment, ouais, j'ai, on va dire, 800 grammes de sel qui partent. Voilà. Je vous donne rendez-vous, on va dire demain, le temps que le temps fasse son effet. Voilà. Voilà. Bon, j'ai laissé un petit peu le filet mignon au frigo. J'avais 10, 14, 15 heures. Au final, ça aurait resté un peu plus longtemps, une vingtaine d'heures. Bon, c'est pas plus mal. Il faudra vraiment bien le rincer. Alors ça, c'est le problème parce que parfois, on a des plans, on a un timing à respecter sur les recettes et notamment les recettes qui nécessitent un salage, un fumage, des opérations longues. Il vaut mieux prévoir, en fait, un week-end où on n'a rien, où on est certain de pouvoir respecter le timing parce que dès qu'il arrive un après-vue, eh bien, on est, voilà, on est bloqué. Et c'est pour ça que j'ai décalé pas mal la salaison. On est plus sur 20 heures, mais bon, ça va, ça va le faire. Alors, on va voir un petit peu tout ça, vous voyez, toute cette eau là, c'est l'eau, le sel a rendu cette eau. Et on a des filets mignons qui sont bien rosés et beaucoup, beaucoup plus fins, beaucoup plus légers. Voilà, ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient de faire, c'est bien, bien, bien rincer. Il ne faut plus qu'il y ait de sel du tout. Donc, on va passer le filet mignon, il ne faut pas avoir peur de rincer. L'eau ne va plus repénétrer à l'intérieur. On a un filet mignon bien sec. Donc, laissez-le 5 minutes sous l'eau fraîche comme ça, frottez bien partout. Il ne faut plus du tout qu'il y ait de grain de sel avant de passer au fumoir ou de passer directement dans le torchon avec le poivre au frigo, si vous voulez le sécher sans le fumer. « Il ne faut pas faire de rincer, c'est dur. Il ne faut pas faire de rincer. J'ai peu de rincer..." alors voyons voir ce que donnent ces filets mignons on est le soir ça fait à peu près 7 8 heures que ça tourne il y a encore de la fumée ça s'est bien consumé regardez en suivant bien ça s'est bien consumé en suivant bien la spirale donc il n'y a pas eu de surchauffe à l'intérieur il fait 20 degrés max parfait ça a eu le temps de bien fumer je pense que je vais même arrêter là parce que là l'odeur est assez est assez prenante sent super bon mais je vais pas je vais pas forcer non plus donc voilà où les endroits où c'est un petit peu cuit quand même peut-être une légère surchauffe quand même on voit que ça a légèrement bruni ça c'est pas trop un problème hop nickel bon eh bien il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans l'assiette c'est bon ça nickel c'est pas chaud à l'intérieur ça va nickel nickel celui-là il est un peu plus fin parfait bon bah il reste plus qu'à emballer tout ça dans des torchons avec un peu de poivre poivre qui va faire office d'antiseptique qui va parfumer encore plus la viande et puis on va laisser ça trois semaines dans le frigo donc enrouler chaque chaque morceau filet mignon dans un dans un torchon sans trop serré en liant chaque bout avec une ficelle histoire que ça ne s'enlève pas et puis ça on va claquer ça dans le bac à légumes et c'est parfait bon ça je vais laisser se consumer ça craint rien et hop let's go bon bah voilà maintenant j'ai mes filets mignons qui sont qui sont déjà salés rincés fumés pendant huit heures dans un fumoir maintenant on va les emballer avec du poivre et puis pourquoi pas d'autres épices pour les mettre au frigo alors pour ça j'ai utilisé des serviettes propres et je vais mettre mes filets mignons hop on va les mettre dans le sens de la longueur hop là voilà et on va mettre dessus un peu de poivre pas mal de poivre et des épices donc bon moi je vais faire simple hop 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 on va mettre pas mal de poivre quand même hop 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 Hop, du persil, voilà, hop, je vais rajouter ça, ça va parfumer, et en fou, rajoutons un peu de piment, hop, c'est bon, on va frotter un petit peu, hop, et là maintenant, on va mettre ça dans le torchon, donc le principe, c'est de rouler le torchon, pas trop serré non plus, donc on va enrouler tout ça, on va fermer des deux côtés avec une ficelle, une ficelle à rôti, donc d'un côté et de l'autre, ça va pas aller avec une seule main, mais bon, hop, vous imaginez bien le truc, et puis après, on va le mettre dans le frigo, alors surtout pas dans une boîte hermétique, parce que le principe, c'est que ça respire, le principe, c'est que ça sèche, si vous mettez dans une boîte hermétique, et bien forcément, il y aura de la condensation, il y aura de l'humidité, et ça va pourrir, donc le mieux, c'est de mettre dans un espace du frigo, en bas, type dans le bac à légumes, si ça respire assez bien, ou voilà, la partie base du frigo, là où c'est le plus froid, en principe, le tout, c'est de laisser reposer trois semaines, on peut vérifier de temps en temps, regarder s'il y a des odeurs, c'est rien qui se développe, mais en principe, tout va bien, avec le poivre qui sert d'antiseptique, les épices, et puis ça va sécher naturellement, on peut aussi bouger, tous les 3-4 jours, bouger un peu le filet mignon, en le retournant, histoire que ça sèche de manière homogène, parce que la partie qui va reposer dans le fond du frigo, forcément, va peut-être un peu moins sécher que l'autre, mais voilà, on bouge un petit peu, et au bout de 3 semaines, et bien c'est parfait. Alors certains sont des puristes en la matière, ils vont peser le filet mignon avant salage, ils vont le peser après le salage, pour vérifier qu'il y ait bien une bonne perte, et puis après ils vont le peser toutes les semaines pendant la période de séchage, pour vérifier que le filet mignon perd entre 30 et 40% de son poids. Bon, moi, je vais faire ça à l'arrache, j'ai déjà essayé, ça marche parfaitement bien, donc on va se dire rendez-vous dans 3 semaines, pour voir un petit peu où ça en est, pour couper tout ça, le résultat devrait donner un filet mignon bien séché, avec une chair brune bien sèche, ça ressemble un peu à de la charcuterie, comme du syntagone par exemple. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, s'il y a un petit oubli, je vais placer en description de l'article du blog consacré à la fabrication du filet mignon séché ou du filet mignon fumé et séché. Donc voilà, bah écoutez, je vous invite à tester, on va se donner rendez-vous dans 3 semaines. Allez, salut ! Et voilà, on retrouve un petit peu le poivre qu'on avait mis, hop, et voilà, ça c'est bon, ça, ça c'est parfait, c'est bien sec, voilà, il faut se fier un peu à l'odeur et ça sent ruinement bon, ça sent la vraie charcutaille. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à se servir tout de suite, ou bien après à mettre sous vide, peut-être que je ferai une autre vidéo sur les machines à mettre sous vide, ça c'est vraiment du tonnerre, parce qu'on peut le mettre après au frigo et ça dure vraiment longtemps. Hop, on va essayer de se couper une petite tranche. Bon, le torchon, il va aller au lavage, on va le secouer dehors et ça va partir en machine. C'est simple. Il y a une petite tranche. Bon, le bout, je vais voir ça après. Il faut peut-être que ça a un peu trop séché. On va prendre une tranche ici, regardez la couleur. C'est vraiment sympa. On peut faire des petits copeaux, on peut faire aussi, pour mettre en salade, on peut faire des vraies tranches. Et comme ça, c'est devenu foncé, rougeâtre. Bon, franchement, il est pile poil. J'ai cru que ça allait être un peu problématique avec le salage parce que je l'avais laissé un peu trop longtemps. Je me suis dit que ça va être trop salé. Mais non, franchement, parfait. Parfait, parfait. Donc voilà, j'en ai 4 comme ça. J'en met 3 sous vide et ça, ça sera pour l'apéro ce midi. Voilà, et bien, merci de m'avoir suivi. Si ça vous plaît, ces vidéos, faites un like, un commentaire, abonnez-vous et je vous remercie. Je vous remercie infiniment de me suivre. Vous êtes plus de 460, 470 maintenant. C'était inespéré pour ma petite chaîne. Donc, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501